Bonjour les amis, c'est Vivi ! Alors on se retrouve sur Car Mécanique, ça fait un petit moment, pour l'épisode numéro 6. Alors, on a devant nous donc la voiture de l'armée. Ça avait été un petit peu comique, ça avait fait rire quelques personnes. Donc on va s'en occuper dans cet épisode et on va voir ce qu'on fait aussi à la suite de cette voiture. On va faire un petit récap en début d'épisode, comme d'habitude, au niveau de notre boîte à outils, voir ce qu'on avait débloqué dans les anciens épisodes. Donc, à savoir qu'on est niveau 4 et donc il nous manque encore quelques XP, 1300 a priori, pour atteindre le niveau 5, tout simplement. Donc on avait débloqué 3 trucs et on en a donc encore 2. Donc je pense qu'on débloquera certainement celui-ci au prochain niveau. Bon, on verra ça en temps voulu. Mais on va bientôt progresser. Allez, on va regarder donc la voiture de l'armée. Ce qu'elle a à faire. Alors, il faut que je retrouve les touches. Donc c'est comme ça, ça y est. J'ai pas peiné à trouver ce coup-là. Alors, c'est parti. Changer l'huile et le filtre à huile. Donc c'est pas très long à faire. Elle a 71 740 km. Et elle fait 145 chevaux. Donc il nous faut un filtre à huile R4. Et faire la vidange. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire et ça sera plutôt rapide. Donc, on la met sur le pont d'ici. Le pont élévateur. C'est parti. On va la mettre en vidange, la cocotte. La cocotte de l'armée de terre. Alors, on va peut-être faire une belle petite photo. Comme ça. Et on va la prendre comme ceci. Clac. Est-ce que je pourrais peut-être m'approcher ? Je suis coincé. Non, je n'appuie pas sur la bonne touche. Désolé. Ok. On va y arriver. On va essayer de ne pas prendre d'éléments à l'image. Donc, je vais pouvoir mettre ça comme ça. Euh, ouais. Clac. On est pas mal. Allez, ça fera la miniature. C'est très bien. Donc, c'est parti. On y ouvre le capot. Et on va la mettre en vidange, cette chère voiture. Toutes les couleurs. Donc, on a des piaux. Et on prend ça. Déplacer l'équipement au pont A. Alors, on est parti pour retirer l'huile. Alors, c'est utilisé l'équipement. Voilà. Et on peut le ranger. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va trouver le petit filtre à huile. Qui doit se situer soit en dessous, soit en dessous. Donc, il est là. Clac. Euh, ouais. Eh bien. Il faut peut-être un peu plus haut. Voilà. Filtre à huile R4. Alors, comment qu'on fait pour le démonter ? Comme ça. Ok. On a tout récupéré, normalement, donc, ce qu'il y avait à prendre. Donc, on va faire un petit tour là-dedans. Est-ce que j'avais vendu mes anciennes pièces ? Ah, mais j'avais gardé les jantes. C'est vrai. Donc, il nous faut un filtre à huile R4 de marque Chouichouris. Allez, c'est parti. Quick. On commande ça. Donc, un filtre à huile. Euh, deux, 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 deux. J'ai trouvé aussi cette barre de recherche ici. Filtre. Si on tape ça, ça devrait. Clac. Nous emmener directement au bon endroit. Parfait. Filtre à huile R4. Moi, j'en veux. Un, 23 dollars. Bam. Allez, c'est réglé. On n'a plus qu'à le monter. Oui. Maintenant, il faut faire mode montage. Et on met le nouveau. Hop là. Ça, c'est vissé. Donc, c'est good. On va la redescendre. Non, je suis trompé. Ouais. Chaque fois, je me fais avoir. J'ai l'impression qu'il faut cliquer vite. Mais non. Là, je peux. OK. Alors, remplissage de l'huile. C'est là que ça se passe. On est parti pour une dose de su poil. Alors, ça va commencer d'être plein. On va essayer de ne pas trop le faire déborder. Hop, 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 hop. On arrête. OK. Allez, petit contrôle. Clac. C'est tout plein. C'est tout max. C'est génial. Eh bien, c'est bon. On peut fermer le capot. Normalement. Bam. Et on doit être à jour dans ce qu'il y avait à faire. Ouais, c'est tout bon. Donc, on va la remettre à son propriétaire. Entrée du garage. Tac. Et on accepte les sous-sous. Bonjour, monsieur. Voilà votre voiture. Ça vous fera donc 137 dollars, s'il vous plaît. OK. Donc, ça, c'est fini. Et on est donc encore au niveau 4. Allez, on continue. On va aller regarder ce qu'il y a sur le téléphone. Ce qui pourrait être intéressant. Donc, on va partir sur des missions relativement simples. On ne va pas se faire de mission bleue. Ça, ça sera la mission sûrement dans l'épisode prochain. La mission bleue, elle reste tout le temps. Voilà. À chaque fois, on a un descriptif. Mais nous, on ne va pas se lancer là-dessus. Alors là, on a une Mazda RX3. Donc, c'est une voiture qu'on n'a encore jamais vue d'ailleurs. Donc, c'est une voiture du DLC Mazda. Donc, j'ai regardé les DLC que j'avais parce que j'en avais parlé. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc, les DLC que j'ai, c'est Mazda et Dodge. C'est des marques où je suis en prévision d'en acheter des autres. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Alors, on va se décider assez vite. Donc là, il nous dit quoi ? Remplacer l'huile, filtre à huile et des filtres. Donc, ça, ça pourrait être sympa à faire. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Allez, on fait cette voiture. Ça, on va voir une nouvelle auto. Allez, une Mazda RX3. Ouh, elle n'est pas belle belle. Ouh là là. Ouh là là. Ok. Pour rouiller tout ça. Ouh là là, maudit. Bon, par contre, à mon avis, c'est sympa. L'intérieur, je pense. Et je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce que ça ressemble là-dedans ? Oh, putain de levier de vitesse. Ouh. Bon, ok, c'est vu. Alors, on va en la porte. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus ? Euh, 298 157 km. Ouais, je comprends mieux l'état maintenant. Euh, 115 chevaux. Donc, on me dit, remplacer l'huile et le filtre à huile. Donc, filtre à huile rote. Et les filtres doivent être remplacés. Donc, ils veulent filtre à carburant, filtre à huile, filtre à air. Un petit peu de boulot sur celle-là. Ça va peut-être nous faire monter. Deux niveaux. Allez, pont, s'il vous plaît. Clac. On est parti sur cette petite masse d'âme. Allo. Clac. On va ouvrir le capot. Ça se trouve, il va s'ouvrir à l'avant, celui-là. Ouais, on m'en doutait. Ok, c'est pas grave. Euh, du coup. Filtre à essence et filtre à air. On est bien d'accord. Filtre à air, filtre à carburant. Ça marche. On va commencer par démonter ça. Alors, c'est qu'ils m'ont mis ces trucs. Donc, ah, le filtre à air, c'est pas compliqué, il va être là-dedans. Du coup, on démonte les clips. Donc, voilà, ça change un petit peu. C'est pas du tout le même moteur. Et donc, le dernier ici. On enlève le couvercle. On est filtre à air. Le voici, le voilà. Donc, c'est un filtre rond. Filtre à air, road B. Ok, donc, ça, c'est récupéré. Donc, dessous, on a le papillon, ils appellent ça, je crois. Bon, oui, c'est ça. Normalement, ça doit s'appeler comme ça. Carburateur, voilà. Ok. Et le filtre à essence. Bon, il est là. Ça marche. Ok, il est dessous. Hop. Il est là. Et le trucker bio. Clac. Donc, ça, c'est récupéré. On va la mettre en vidange. Un étage supplémentaire. Par contre, le filtre à huile est par-dessus. On va déjà faire la vidange avant. Donc, on pose ça au pont élévateur. Ah. C'est parti. Clac. Utilisez l'équipement. Ouh. Ça coule, ça coule. Euh. Ça, on le range. Hop. On va la redescendre. Puisqu'il n'y a plus rien à faire en dessous. Ça. Et on va démonter le filtre à huile. Qui était dessus, je l'ai vu tout à l'heure. Il est ici. Voilà. Donc, filtre à huile, road. Ok. On a normalement tout démonté. Dessus. Un... Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais. C'est bon. Donc, il nous faut... Les amis. Il nous faut, il nous faut. Donc, ça, c'est celui de l'ancienne voiture. Donc, ça, c'est les clips qui retourneront. Il nous faut un filtre à air, road, b, mazda. Un filtre à carburant, chouichurie. Et un filtre à huile, road. Ça marche. Donc, ça sera un épisode filtre. Alors, comment il s'émerge ? Dans ce bazar-là. Un filtre à air. Filtre à air, road, b, mazda. C'est ça. Ok. Il nous faut un filtre à huile. Euh... Tac, 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 tac. C'est lequel ? Le filtre à huile, road. Voilà, c'est ça. 28 dollars. Et un filtre à carburant. Hop, celui-là. Ok. Je dois tout avoir. Merci, chronopost. Enfin, puisque... Ce qui nous amène les pièces. Allez, on remonte le tout. Et on passe à la suivante. Eh ben, on va se mettre en mode montage. On va commencer par ça. Filtre à air. Hop. Le capuchon. Ça. Les petits clips. Tac. Et le dernier. Ok. Ça, c'est bon. On va remettre le filtre à huile. On est de ce côté. Là. Le filtre à carburant. Voilà. Hop. Et on doit être... On doit être à jour. Non, on n'est pas à jour. On n'a pas mis d'huile dedans. On va regarder ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est fait. Faire la vidange, on n'a pas remis. Et ici, on est tout vert. Allez, ça marche. Donc, de l'huile dans le moteur. Plac. On va juste qu'on trouve le bouchon de remplissage. Il se situe ici. On est partout. Alors, je dis peut-être une bêtise. On a peut-être déjà fait cette mazda. Je ne sais pas. Ça me... Ça me dit quelque chose, en fait, ce moteur. J'en sais rien. Je dis peut-être une bêtise. Hop. C'est plein. C'est tout bon. Un petit contrôle. C'est plein. C'est parfait. Et bien, voilà. On ferme le capot. Et on la met sur roue. Et bien, voilà, ma chère petite mazda. Je vous laisse cette petite voiture. Hop. Non, là, on est tout bon. C'est tout vert. C'est tout vert. C'est parfait. On la met devant le garage. Hop. Allez, on va chercher les sous. On est presque à 1 200. Donc, avec ça, peut-être qu'on sera à 1 300. Je n'en sais rien. Alors, on a gagné. Donc, monsieur ou madame, 296 dollars. Avec cet ordre de mission. Ça y est. On a gagné un niveau supplémentaire. Donc, ça, c'est parfait. On est passé au niveau 5. Donc, on va aller débloquer tout de suite notre nouvelle fonctionnalité. Et alors, moi, je voudrais prendre celui-là. Level 1. Gros bras. Pose et dépose les pièces 50% plus vite. Et bien, OK. Coup de l'amélioration 1. Débloquer l'amélioration. Clac. Et donc, il ne nous manquera plus que celui-là pour avoir cette grosse barre ici. Qui, vous verrez, nous fera quelque chose de bien. Donc, ça avance plutôt bien. Allez, c'est parfait. On a encore, je pense, le temps de faire quelque chose. Peut-être encore une voire deux missions. Donc, on avance. Alors, voyons ce que le téléphone nous propose. On a une Katajiri Katsumoto. Alors, c'est une vidange. Ouais, mais ça ne va pas nous faire gagner grand-chose. Là, on pourrait faire du freinage sur une Dodge Charger. Ouais. Ça, c'est de la suspension. Ça, c'est de la distribution. Oh, elle est atypique, cette voiture. Et ça, c'est de la suspension aussi. Est-ce qu'on ne ferait pas du freinage ? Ouais, j'ai envie de faire la Dodge Charger. Les freins ne fonctionnent pas bien. Allez, on part sur celle-là, sur le frein. Et je verrai à la prochaine voiture ce qu'on fait. Allez, on est parti. Freinage, ça va changer un petit peu. Enfin, un moment qu'on n'en a pas fait. Donc, voici la Dodge verte, pareil. Donc, ça, c'est pareil, c'est celui d'un DLC. Ça, c'est une belle bagnure. C'est un monstre, ça. On va faire un petit tour à l'intérieur, histoire de vous montrer. Voilà, donc la Dodge Charger. La voiture de Fast & Furious, clairement. Allez, c'est fini de jouer dedans. On va... Je ne vous en dis pas un jour, on en aura une. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez. On en aura une, les amis. Alors, les freins ne fonctionnent pas bien. Liste des pièces. Donc, on me dit plaquettes de freins et disques de freins ventilés. Bon, ça va, il n'y a pas grand chose à faire. Ça devrait aller assez vite. Donc, sur le pont. Voilà, les opérations s'enchaînent, là. C'est plutôt bien. On va ouvrir le capot. Ah, ce n'est pas à l'avant, celui-là. C'est sûr, à l'arrière. OK. On va arrêter à ce niveau-là. Ça sera suffisant. Donc, 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 donc. On va regarder un petit peu ce que ça ressemble. Au niveau de cette roue, là. Allez, je démonte ça. Non, comme ça. Clac, clac. J'ai déjà la gueule de cette roue. OK, alors, qu'est-ce que ça ressemble là-dessous ? Oh, OK. À mon avis, j'en sais assez. OK, notre contrôle, je pense que le disque, c'est celui-là. Etat, 4%. Ouais. 17%. OK. Et, je pense qu'on en sait assez. On va quand même aller jeter un œil à l'autre roue, mais je pense qu'il n'y a que celui-là. Parce que, vu la gueule que ça a. Pourquoi je ne peux pas démonter ? Euh, y'a. Disque de frein. Ah, merci. Moi, qui ne faisais pas la bonne. Allez, voilà, je fais ça. Et puis, je ne peux pas plus loin. Parce que si... C'est propre. Ouais, c'est mieux. Petit contrôle. Mais là, à mon avis, c'est encore bon. 69, ouais, c'est ça. Oh, ben, c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Allez, cible. Donc, bon, je remonterai les roues après. On va démonter, donc, ce qui n'est pas bon de ce côté. Puis, ça devrait être suffisant. Allez, démontage du l'étrier. Donc, on débite là. Hop, et hop. Ensuite, on retire ça. Et le disque. On va vérifier. Normalement, on a tout. Plaquette de frein, c'est trouvé. Et disque de frein, c'est trouvé. Eh ben, c'est bon. On va regarder ce qu'il faut commander. Alors. Ah, on a reçu une nouvelle caisse. Ah, c'est cool. Plaquette de frein, voice price. Et un disque de frein ventilé, voice price. Allez, c'est bon. Petite commande. Donc, là, on va taper frein. Ah, ben, c'est génial, ce truc. Ça me permet vraiment de... Disque de frein ventilé, voice price. C'est tout bon. Et des plaquettes de frein, aussi. Clac. On remonte le tout. J'ai envie d'aller l'essayer, cette voiture, après. Je vais le voir. Ça me fait envie. Vous allez voir ce qu'elle a dans le ventre. Je pense qu'on va aller faire un petit tour. Et tout. Profitons-en. On est mécanicien. On a... Euh... L'option de faire... Tout est remonté. Oui. Hop. On remet les boulons. Quick. Et clac. Allez, la roupette. Et j'en tape l'en tape. On va faire un petit tour de sauté pour remettre la roue. Yop là. Quick. Bzip. Et on ira aller faire un petit tour avec lui. On va être gentil. On va lui contrôler le niveau d'huile. Comme à tous les clients. C'est ma marque de fabrique. Regardez le moteur qu'il y a là-dessus. Ah, c'est fabuleux. Ça, je rêve d'en avoir une comme ça. Allez, on met un petit peu d'huile. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon. Allez, on va être gentil. On trouve le remplissage là-dessus. Il faut que je lui ai mis. Ouais, il est là. Un petit peu d'huile. Il ne va pas te faire de mal, maman. Hop, c'est plat. J'ouvre. Petit contrôle. Histoire de vérifier. Voilà, c'est parfait. Allez, c'est tout bon pour cette auto. On va aller faire les oeuvres avec... Enfin, les oeuvres. De façon de parler. Hop. Allez, on va aller se promener avec lui. Ce qu'on va faire, les amis, puisque je vous le promets, depuis un petit peu de temps, on va essayer d'utiliser cette Dodge pour aller dans une grande. Alors, on va faire quelque chose. Avant, on va déjà tout simplement vendre nos pièces. Alors, les filtres à huile, on s'en sépare. Puisque j'ai dit, ce n'est pas récupérable. Ça aussi. Les filtres, voilà. Clac. Celui-là aussi. Et ça aussi. Et ça aussi. OK. On va ouvrir cette caisse. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans la caisse ? Alors, on a un parchemin. Non, on a quoi ? Une carte des granges. Ouais, donc ça, c'est bien. On a un manchon, demi-arbre de transmission avant. Qualité plus 3. Et un collecteur d'échappement V8. Un carbe. Oh là là. Bon, bref. Un truc collecteur d'échappement. Qualité plus 3. Bravo, vous pouvez obtenir d'autres équipements. Collectez les éléments. Donc ça, c'est good. Carte des granges. Donc celle-là, on va l'ajouter à la carte. Ça, c'est la machine. Et donc ça, c'est toutes des bonnes pièces que je garde. Allez, c'est parfait. On va se promener avec la doc. Clac devant le garage. Allez, on va mettre fin à la vidéo avec une petite nouveauté. Donc, il suffit de cliquer là. Et normalement, j'ai deux granges maintenant sur la carte. Donc ça, c'est l'ancienne grange qu'on avait, rappelez-vous. Ça, donc, c'est la nouvelle. À mon avis, là, on a accès à la casse. Non, on n'a pas accès à la casse. Bon, vas-y pour grave. Moi, je vous propose qu'on aille à la première grange qu'on avait vue au début. On va aller voir ce que ça ressemble. Au moins, dans un premier temps. Je veux voir si... Donc ça coûte 100 dollars, oui, je sais. Mais c'est pas grave, j'ai les moyens. Je voudrais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Et vous expliquer ce qu'il y a à trouver là-dedans. Donc, c'est parti. Allons y jeter un aile. Donc là, nous sommes dans une grange. Ah, c'est un peu. Je me retourne. Il y a des bottes de paille. Il y a des étagères. Et là, regardez les amis. On a une autre. Ah ah ! On en a même deux, j'ai l'impression. Alors, bougez-vous. Donc, les granges, en fait, ça consiste à récupérer des choses. Des trésors. Là, par exemple, vous pouvez voir de la ferroille. Si je clique dessus, ça me met pour chercher. Normalement, on va trouver des choses. Voilà. Ah ah ! Objet collecté. Par contre, vous voyez, il y a des pièces qui sont en très mauvais état. Par contre, il y a des pièces qui sont en très bon état. Donc, on va déjà faire un premier tour. Voilà. On va voir ce qu'il y a. On a une auto, là. Je ne sais pas ce que c'est. Les voitures qui sont... Donc, ça, c'est quoi ? C'est une... Magnum. Je ne sais pas si c'est pas dur. C'est une... Clac-d'une attriculation. Ah oui, je peux vraiment récupérer... Mais le but, c'est de récupérer des choses. Putain, c'est génial. C'est un peu le marché fou. Et là, il faut chercher par contre. Putain, mais regardez-moi ça. Il y a des voitures par contre. Oh, la vache. Ouais, je suis refait, les amis. Le but, c'est de partout. Dis-moi ça. Une voiture, là. Je pensais que vous pouvaient récupérer des voitures entières. Là, je n'arrive pas à trouver comment. Ça, c'est quoi, ça ? Pick-up ? Autre. Ah, voilà, les amis. Acheter la voiture. Ça, c'est mode contrôle. Alors, acheter la voiture, ça demande du coup. Ah, voilà. Donc, ça, c'est une Bolt Atlanta Super Charged. Combien de la vendent ? 15 334. Ah, mais alors, c'est bien. Ça ne va pas me les enlever, les grands. Ah. Donc, là, on a toutes les pièces qui sont dessus. Donc, l'état, on ne le sait pas. Mais clairement, c'est des bagnoles qui ne fonctionnent pas. Ça va être à nous de les remettre en état. Et on pourra les vendre. Mais là, vous voyez, 15 334, je n'ai pas assez. Donc, on va voir si on peut, des fois, s'en acheter une moins chère. Je ne sais pas. Celle-là, combien est-ce qu'ils la vendent ? 25 000. Waouh ! Ça, c'est une tempeste magnum. C'est une voiture qui a des vestes de flux. J'ai vu le kilométrage. OK. Et celle de là-bas, combien ils la vendent ? C'est moins cher. 36 000. Ils sont fous. Une Bolt Reptilia R. Bon, c'est vu pour ça. Au moins, on aura vu la grange. Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? Allez, on vérifie ce qu'il y a. Par exemple, si je... Ah, ben là, il y a une caisse. Si je clique dessus, je l'ai collecté. Je vais récupérer pour le moment ce qui m'intéresse. Non, on va essayer déjà de récupérer des e-caisses dans un premier air. Regardez-moi ça, il y a des trucs partout. Là, on a quoi ? Il n'y a que de la pièce en mauvais état. Si, il y a un quart d'air d'huile. Là, on a quoi ? Portière. Oh, la pêche. C'est génial. On peut jouer dans le moteur. On peut... Bon. Après, moi, ça m'intéresse plus de récupérer des autos en état. Ici, j'ai récupéré. D'accord. Là, qu'est-ce qu'on a en train ? Par choc. Un petit bout de barre là. Un étage... Un siège. Putain. Ah, c'est génial. Peut-être une caisse, là, d'une fois, récupérer. Ça, j'ai vu. C'est encore des choses par là. Carter. Il n'y a rien de perdu, les amis. Parce qu'on peut revenir. Vraiment, c'est ce que je me dis. On viendra chercher les pièces, clairement, quand elles nous intéressent. Comment faire ça ? On va mettre des autos en état au moins cher possible, là, clairement. Là, on va repartir avec la caisse, clairement. Voilà. Au moins, je vous ai montré en quoi consistaient les granges. C'est vraiment des mines au trésor. Cette bagnole, elle m'intéresse. Je vous garantis que celle-là, elle m'intéresse. Vous voyez qu'elle coûte, celle-là, on lui dit ? 25 000. OK. Bon, c'est le prix. Donc là, on va quitter la grange. Retourner au garage. Caisse. 100%. Putain, ça me coûte 200 dollars pour récupérer la caisse. Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, il faut bien payer les pièces. Ben, c'est pas grave. J'achète la caisse. On va se ruiner, de toute façon. On aura vu quelque chose de nouveau. Et je sais qu'il y a la casse aussi qui est intéressante. La casse, je ne peux pas y aller. C'est ça qui m'inquiète. Ou alors, je peux peut-être y aller. Du coup, dans mon inventaire, maintenant, je devrais avoir une nouvelle caisse. Ben oui, voilà. On va l'ouvrir. Oui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? En général, c'est que des pièces moules qu'il y a là-dedans. Wow, on a une nouvelle carte au trésor. Ah, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Un disque d'embrayage. Encore une carte de grange. Et des câbles d'allumage V8. Bon, eh ben, c'est cool. Voilà, un disque d'embrayage tout neuf à 100%. Bon, mon objectif aussi, c'est donc de mettre les voitures qu'on achètera dans les granges vraiment en état 100%. Vraiment les refaire de A à Z en entière. C'est pour ça que la carrière sera encore une fois très longue parce que ça va nous prendre un temps. Mais après, on s'occupera plus de ça. Clairement, on va moins faire de réparations comme on fait là. Et on revendra les bagnoles. Et vous inquiétez pas, j'ai des idées pour ça. Je vais vous faire un peu participer. Vous allez voir, ça va être intéressant. Je vous dirai ça en temps voulu. Donc, cette voiture, elle est finie. On est bien d'accord ? Les freins, c'est fini. Il y en a pour 210. Ben, regardez, ça nous paye la caisse, clairement. Donc, c'est cool. Allez, terminez l'ordre. On la rend. Et, ben, c'est bon. On a peut-être encore le temps, du coup, de faire une mission dans cet épisode. Donc, celle-là, on la fera à l'épisode prochain, l'épisode 7. Clairement, ça sera la vision de l'épisode 7. Il faut qu'on avance là-dessus quand même. Et là, on va se contenter de faire une petite mission. Là, c'est un problème de freinage. Alors, la suspension, j'ai peur que ce soit long. Respecter le train roulant. Ouais, non, ça, ça va être long. Ça, ça va être long. Distribution. Donc, il faudrait qu'on en fasse une courte. Là, c'est juste de l'huile, vidange. Mais là, c'est du frein. Allez, on va faire... Bon, on va faire la vidange avec moins long. Allez, on fait ça. Et on met fin, donc, à la vidéo. On aura avancé un petit peu. On est à 1423 XP. Ça se trouve, on va bientôt être à la porte du... Ouais, donc, prochain épisode, on devrait peut-être changer de... Enfin, vous verrez. On changera peut-être de garage. Là, c'est un Dacia Duster, clairement. On va regarder ce qu'il y a à faire dessus. Donc, un filtre à huile R4. Et faire la vidange. Donc, 106 000 km, 108 chevaux. Ok, c'est vu. Allez, sur le pont. Et ça mettra donc fin à notre vidéo numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu. Parce qu'on aura vu... Du coup, les grands... Je n'osais pas trop y aller. Parce que j'avais peur que ça m'y fasse disparu. Je vais quand même aller voir si elle n'a pas disparu. Parce que j'ai quand même un doute. Mais je pense que non. Ah, si, elle a disparu. Ah, je suis vert. Donc, clairement... Il faut récupérer un maximum de choses quand on y va. Bon, ce n'est pas grave. On a quand même deux grands j'endors sur la carte. Donc, ce n'est pas grave. On récupérera... Ce n'est pas grave. Allez. De toute façon, l'objectif, ça va être quand même de récolter des fous. Pour acheter ce qu'on a de l'autre. On va la monter un peu plus haut. Et on fait la vide. Hop. Au pont A. On utilise. Clique. Bien. Soit tu es bon. On te remet à ta place. Le filtre. Est-ce qu'il est dessous ? Est-ce qu'il est dessus ? Comment il se pose ? Allez. Il est là. Donc, on peut le rechoper d'ici. Clique. On est tout bon. Donc, il faudra juste un filtre pour cette voiture. Et puis, remettre de l'huile. Eh bien, c'est un filtre à huile R4. Allez, c'est vu. Clac. Clac. Donc là, on va retaper filtre. Filtre. OK. Et moi, je veux celui-là. C'est bon. On met le filtre. On met l'huile. Et ça sera bon. On aura encore gagné peut-être 100, 200 dollars. Je ne sais pas. Avec cette réparation. Allez. On visse ça. Clac. On la redescend. Allez. Allez. Là. On remplit le machin. Là. Et c'est parti. On aura passé de l'huile dans cet épisode. Hop, 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 hop. J'espère que le fournisseur d'huile, il nous fait des prix. Parce que, bon, ça va, on n'a pas l'air de la payer, lui. Ça, c'est plutôt cool. Hop, c'est plein. C'est tout bon. Un petit contrôle à la jauge. C'est celui-là. Ça, c'est un moteur qui me voit très souvent, celui-là. C'est plein. C'est parfait. Allez. Fermons le capot. Et on, la voiture. Passion propriété. Non, c'est quoi ici ? C'est là. Hop. C'est ça de la voiture. Donc, on est ouvert partout. Eh bien, c'est bon. Hop. Devant le garage. Et on rend les clés et le voiture. Puis, on prend le chèque. Bonjour, madame ou monsieur. Voici votre voiture, 137 dollars. C'est tout bon pour moi. Allez, les amis. Eh bien, donc, on est à 1532 XP sur 1800. Donc, à l'épisode prochain, normalement, on devrait passer niveau 6. On va débloquer quelque chose de nouveau. Et on augmentera encore petit à petit. Voilà. Allez, je vous dis bye-bye, donc, pour cet épisode qui n'aurait pas forcément très long. Mais c'est suffisant. On se retrouve à l'épisode 7 pour la suite de notre aventure de garagiste. Allez, je vous dis bye-bye. Et à la prochaine, les amis. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501